Ce conseiller de mission locale qui vient me voir un jour et qui dit voilà j'ai été cinq ans conseiller d'insertion dans une mission locale soit je fais un cancer soit je fais une conférence gesticulée. On lui a dit bah fais une conférence gesticulée c'est mieux. On a décidé d'aider les gens à repenser politiquement. Des centaines de personnes se disent mais moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. Et maintenant on fait des formations où on invite des gens à parler d'eux alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. Cet objet rencontre de nouveau d'autres personnes qui disent mais moi aussi. On fabrique des boules de neige. C'est une façon de reprendre la parole le plus directement possible, le moins artistiquement possible si tu veux et le plus le plus politiquement possible. Cette façon de reconnecter avec avec son envie, sa vocation, son éthique, je sais pas quel mot utiliser, c'est ça que c'est ça qui se passe dans cet objet qui sont les conférences gesticulées mais il y en a bien d'autres, ça n'est qu'un objet qu'on a inventé, enfin qu'on a découvert. On se met à parler de soi, c'est de créer les conditions pour que des gens refassent système dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre ce qu'ils vivent. C'est à dire se refassent politique, se repensent comme sujet politique et non pas comme objet d'une domination incomprise, le marché a décidé, le marché est inquiet, il faut lui consentir des sacrifices, enfin tout ce discours religieux. C'est de comprendre comment on peut construire des temps et non pas des lieux, on confond toujours espace et temps. C'est des temps et des méthodes où les gens peuvent de nouveau se vivre avec d'autres comme des sujets politiques et comprendre où ils sont dans le monde, où ils veulent aller et comment le monde fonctionne. Ce qu'on appelle l'émancipation. Sans ça, ça serait des conférences. C'est à dire quelqu'un t'exposerait un sujet qu'il maîtrise, dont il est plus ou moins expert et tu sortirais de là en disant c'est vrai, c'est vachement intéressant, il a raison. On s'est rendu compte en le faisant qu'elle touchait des gens qui voulaient se mettre à en faire aussi. Et donc, du coup, on s'est mis à essayer de comprendre ce qui se passait. Cette forme de spectacle politique, d'éducation populaire, est en train de devenir un mouvement.